Hey, salut les amis, bienvenue sur Activity Gaming, me revoilà enfin pour la troisième vidéo sur Pumpkin Jack, sans plus vous faire attendre, initialisation. Initialisation dans 3, 2, 1. Et merde. Je suis rendu dans des marais qui me semblent hostiles. Il va falloir que je fasse attention pour ma vie. En attendant que je réussisse à réparer ça, profitez bien de la vidéo sur Pumpkin Jack. Nous voilà donc dans le marais maudit. Dans ce troisième niveau, Jack a acquis une nouvelle arme et un nouveau compagnon. L'épée magique qui a le pouvoir de parler. Au grand désespoir de Jack. Pendant la première partie du niveau, l'épée va commenter tous nos faits et gestes. Ce qui ne manquera pas d'énerver notre héros. Mais voyons d'abord ce que le hibou a à nous dire. Bon bah c'est pas de chance. Les hibous ne sont pas adaptés au marécage. Moi non plus. Tu as 10 secondes pour me dire ce que je fais ici. Jack, n'as-tu pas confiance en ton compagnon de confiance ? 8, 7, 6. Jack, je suis ton supérieur. Et tu vas me traiter avec reste... 4, 3, 2. C'est bon, c'est bon par Lucifer, je cède à tes enfantillages. J'ai suivi l'énergie magique liée au portail créé par le sorcier. Cette piste magique mène tout droit à ce marais et s'arrête ici. En cherchant un peu, on trouvera peut-être des indices sur sa destination suivante. Eh ben voilà ! Tu vois comme c'était pas si difficile ? Oh la ferme ! Maintenant que nous savons pourquoi nous sommes là, on va pouvoir reprendre l'aventure armée de notre fidèle épée. En effet, nous découvrons les pouvoirs de cette arme bien plus puissante que les autres. Cependant, attention car les ennemis sont aussi de plus en plus nombreux et puissants. Ce niveau est aussi synonyme de plateforme. Il faudra faire attention à ne pas tomber dans l'eau, qui, je vous le rappelle, est mortel pour Jack. Allez hop, on picole encore un petit coup, et très rapidement, on va tomber sur un curieux personnage. Ah Jack, te revoilà. Je suis si heureux de te croiser à nouveau. Je voudrais te parler de... ma femme. Déjà que tu ne m'intéresses pas particulièrement, pourquoi je voudrais entendre parler de ta femme ? Elle t'a venir depuis des siècles. C'est ta plus grande femme. Continue, je t'écoute. Nous sommes mariés depuis 343 ans, et elle ne parle de tes récits depuis le début d'ensemble. Nous avons passé tant de nuits avec l'été, et nous étions escroqueries. Il se trouve également que c'est une puissante sorcière. Je suis d'ailleurs ici pour ramasser des champignons pour sa concoction la plus élaborée. Une sorcière ? Ça pourrait m'être utile. Ce sorcier est puissant et malin. J'ai besoin de toutes les informations qu'elle pourrait me donner à son sujet. Je suis sûr qu'elle sera à l'étudie. Mais retrouver ses champignons avant tout. Si tu pouvais m'aider à les trouver, je te mènerais à eux. Pourquoi devrais-je suivre cette ridicule quête secondaire ? Tu ne peux pas juste me dire où la trouver ? Seule mon cheval pétit de l'extérieur. Trouve le champignon et tu pourras le monter. Encore une stupide exigence du scénario. Bon, je vais te leur amener ton fichu champignon. Je t'en suis reconnaissant d'avance. Je ne bouge pas d'ici. A tout à l'heure, chat. Et je dois donc aller chercher des champignons. C'est bien le moment de partir à la cueillette, tiens. Enfin bon, de toute façon, je fais déjà équipe avec un corbeau, un hibou et une épée qui parlent. Ça ne peut pas être pire. Et de toute façon, il faut qu'on aille parler à cette sorcière. Le bougre nous montre même le chemin pour récupérer la précieuse denrée. Allez hop, au boulot ! Cette fois-ci, les plateformes seront un peu différentes car ce sont des champignons géants qu'il faudra activer et qui seront limités dans le temps. De plus, il nous faut rebondir ce qui nous permet d'aller beaucoup plus haut. Et en plus, c'est assez fun. On va devoir trouver le bon timing pour les faire apparaître au bon moment histoire d'avoir le temps d'aller de l'autre côté et d'éviter les obstacles pour éviter de devoir tout recommencer ce qui peut être extrêmement frustrant. Bien entendu, à la fin, nous arrivons à la buvette et surtout à une énigme. Allez hop, on se dévisse la tête. Cette fois-ci, nous avons le droit à une énigme musicale. Cette dernière fonctionne comme un Simon, le jeu musical des années 80. Vous allez devoir jouer la mélodie que vous venez d'entendre. Et le tour est joué. Nous voilà donc en possession du fameux champignon. Attendons-nous d'aller le donner à l'énergie humaine pour pouvoir monter son cheval et enfin rencontrer cette sorcière. Ce dernier nous félicite pour la beauté du spécimen. C'est la moindre des choses. Et nous invite à chevaucher afin de continuer à avancer. La course à cheval nous demandera de sauter au bon moment, d'esquiver les obstacles ou bien de les détruire afin de toujours progresser. Ce genre de mini-jeu est toujours le bienvenu et franchement fun à faire. Si vous écoutez attentivement, vous verrez que les musiques ne perdent pas de l'air superbe et sont toujours là pour encourager le joueur. Une fois arrivé, nous découvrons la seconde partie du marais. Elle est très similaire à la première et nous retrouvons le même genre d'obstacle agrémenté cette fois de champignons géants. Bien entendu, les plateformes sont de moins en moins évidentes et les ennemis plus nombreux. En chemin, nous sommes retombés encore une fois sur le mari de la sorcière. Ce dernier va nous demander d'aller chercher un second champignon. Enfin, la première fois j'ai rien dit mais là ça commence à faire beaucoup. Ah, je le soupçonne d'avoir une idée derrière la tête. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on lui rapporte son foutu champignon si on veut rencontrer la sorcière. Allez, c'est parti. Nous retrouvons exactement le même système de plateformes en champignons que l'on doit activer et qui sont limitées dans le temps. La seule différence se fera principalement la difficulté qui a augmenté. et comme la première fois, la finalité sera d'une énigme à réaliser avec notre tête, littéralement. On retrouve le principe du six mots. Seule la mélodie a changé. Elle est un peu plus longue et un peu plus compliquée, mais vraiment rien à surmontable. enfin, nous avons récupéré ce foutu champignon. Je suppose que je vais lui rendre et qu'il va immédiat faire du poney pour rencontrer la fameuse sorcière. Ah ah, notre splendide micélienne. Félicitations, Jack. Bon, on en a fini avec ta petite liste de course. Oui, tout à fait. Le cheval est à toi désormais. Mène-le jusqu'au bout de la piste et finis ton chemin à tout. J'imagine que tu ne dois pas souvent voir du monde pour si mal indiquer la route. Et j'ai le droit à un second tour de poney. Mais on est où là ? À la fête foraine ? Bref, une fois fini, nous arrivons sur une troisième phase de plateforme et de combat. Ici, les combats s'intensifient encore un peu plus et nous découvrons un nouveau paysage. Un espèce de cimetière de bateau et nous sautons d'épave en épave. Et très vite, nous arrivons devant le passeur. Ah, tu dois être Jack. D'où connais-tu mon nom, gondolier ? Les bruits circulent vite dans cette terre. J'ai été payé d'avance pour te mener à la sorcière. Mais je n'ai rien contre un petit pour moi. D'abord des cheveux volants et maintenant un passeur cupide. Ça sera quoi la suite ? Pleins-toi à toi, mais je suis ton unique moyen d'atteindre la sorcière. Très bien, après tout, nous traverser tranquille en bateau sera l'occasion de me reposer un peu. Partons. Qui est-il qu'à être tranquille ? Nous embarquons donc sur le fameux Rafiou. En cours de route, il va falloir se battre contre beaucoup de fantômes et pour couronner le tout, de temps en temps, il faudra changer de bateau car le premier coulera. Il pourra aussi se retourner. vous obligeant à monter dessus à l'envers. Il sera aussi nécessaire de mettre pied à terre afin de récupérer le bateau de l'autre côté d'une plateforme. effectivement, c'est loin d'être une promenade de santé, c'est vraiment louche par ici. Une fois arrivé à quai, le passeur nous fait savoir que nous sommes de gros radins mais surtout, nous arrivons dans une forêt sinistre. cette dernière est maléfique et il sera très facile de s'y perdre. Nous comprenons malgré tout assez vite qu'il ne faut jamais prendre les chemins avec les corbeaux sous peine de se prendre un arbre sur la tronche. C'est connu comme combine. Au cœur de la forêt, nous tombons encore sur le mari de la sorcière. Je commence à en avoir marre. Voyons quelle soupe il va nous servir cette fois. Il n'est plus très loin, Jack. Il est impatient de faire ta connaissance. Je trouve ce type vraiment louche. Mais bon, il faut qu'on continue et nous devons nous enfoncer encore plus profondément dans la forêt. Après moult combats contre les squelettes ou quoi que ce soit d'autre, nous arrivons finalement jusqu'à la sorcière. Oh, oh, Jack, Jack, le grand Jack est de retour. Je suis ta plus grande admiratrice. Enfin, quelqu'un qui sait reconnaître ma renommée durement acquise. On m'a dit que tu détenais des informations sur celui que je recherche. Tu veux parler du sorcier, le champion des humains ? Bien sûr, les rumeurs courent vite par ici, tu sais. J'ai cru comprendre, oui. Alors, que peux-tu me dire sur lui ? Est-ce que connaître son nom t'intéresserait ? Son nom, oui. Dis-le-moi. Écoute attentivement. Le sorcier se nomme et hop ! Mais, mais qu'est-ce que tu m'as fait ? Désolé de t'avoir trompé, Jack, mais reconnais que tu te fais avoir comme un débutant. Mes propres trucs retournés contre moi. Bien joué, maudit Arpy. N'oublie pas mon rôle dans tout ça, Jack. Chut, chéri. N'en fais pas trop. Reposez-moi ! J'ai peur que ce ne soit impossible, Jack. J'élabore actuellement une préparation magique dont tu vas être l'ingrédient principal. Allons-y, ma douce, avant qu'il ne soit trop tard. Tu as raison. Roule, roule ! C'est terrible ! Que va-t-on faire maintenant ? Nous devons les retrouver avant qu'il ne vide sa tête. Encore plus qu'elle ne l'est déjà, je veux dire. Mais, mais comment ? Tu sais que Jack peut rentrer et sortir de son corps, non ? Oui ? Eh bien, vas-y. Prends-le dedans. Je crois que je vais vomir. On me ferait mieux de ne pas placer la tête. Ha 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 ! Ciao ! Cette citrouille est parfaite. C'est le dernier ingrédient dont j'avais besoin. J'arrive, Jack ! Nous voilà enrôlés dans une course-consuite contre la vilaine sorcière et son sourbe mari afin de récupérer notre tête. Heureusement que notre fidèle déstriée est là. Allez, au galop ! Il va falloir esquiver les coups de magie que la sorcière nous envoie et éviter les obstacles. Ha 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 ! Enfin, nous recevons des invités ! Et il y aura suffi pour ça d'un simple petit enlèvement. Rendez-moi cette citrouille ! Quel que soit le sortilège que vous comptez préparer avec, nous vous en empêcherons. Un sortilège ? Comment ça ? C'est notre dîner ! Bien entendu, nous sommes véganes ! C'est une soupe de citrouilles au champignon magique ! Vous savez à quel point il est difficile d'intégrer des âmes dans un régime végane ? Ah ! Mais vous êtes fous ! Je suis peut-être lâche, mais je compte bien repartir d'ici avec Jack ! N'esquanne pas mon corps, le piaf ! C'est le seul que j'ai ! Le boss est un espèce d'arbre à plusieurs étages avec des yeux. Les deux énergumènes vous balancent des potions d'en haut qui explosent au bout d'un moment. Dans un premier temps, le but va être de renvoyer ses potions dans les yeux de l'arbre pour tous les fermer. Cependant, attention aux fioles rouges, elles explosent au contact. Une fois qu'un étage dû est abattu, des pousses d'arbres vont sortir du sol et vous devrez les détruire. Attention cependant, car de grosses ronces se sont formées au sol et commencent à tourner. Il faudra alors les esquiver. Pour le deuxième étage, c'est la même tambouille. Sauf que le mari de la sorcière vient sur le terrain pour vous taper et les ronces tournantes restent au sol. Une fois tous les yeux fermés, les pousses d'arbres réapparaissent et il vous faudra encore une fois les détruire. Le dernier étage se corse encore un peu plus. Car en plus de tout ce que vous aviez avant, le tronc avec les yeux se met lui-même à tourner. Une fois ce dernier détruire, vous n'avez plus qu'attraper de toutes vos forces la sorcière et son mari. Nous avons finalement réussi à récupérer la tête de Jack et en plus nous avons gagné une nouvelle arme. Nouvelle transmission Ça fait deux jours que je suis coincé dans ce foutu marais. En plus, j'ai reçu un message de Jack comme quoi elle était hantée par des fantômes et peut-être bien même une sorcière. Je crains un peu pour ma vie mais ça devrait aller. En tout cas, on se rejoint pour une quatrième vidéo sur Punking Jack. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et tentez de survivre. Mais merde ! Sous-titrage ST' 501